... ... ... ... ... ... Bonjour à tous ! Le mec me fait genre, c'est toi qui fait l'intro hein ! Je fais ouais moi, benet, je commence, et là BAM ! Le mec était embusqué dans le forêt quoi. Vas-y grosse surprise, c'est ça, on est là. Liquid Huck, qui n'est plus du tout Liquid ! Non. Et Egg, Hydra, EJ, Evil Genius, et donc Liquid Huck, qui a également rejoint le film Evil Genius. Alors, faut savoir que... Bon, on n'est pas dans leurs bottes, hein, puisque nous, on est à Paris. On est dans nos bottes. On est dans nos bottes, voilà, dans mes sandales. Mais, euh... On va dire, l'impression qu'on a, c'est que Liquid Huck et Hydra ne s'entendent pas très bien. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de l'historique. Bon, encore une fois, pour... Enfin... Enfin, voilà, on n'est pas sûr à 100% de cette info, voilà. On prend cette info, au conditionnel, avec des pincettes. Mais... Je sais pas si vous vous rappelez de la... Avec des baguettes. Avec des baguettes, voilà, tout à fait. Mais, euh... De ce qui s'est passé entre Huck et Hydra. Donc, Huck et Hydra à la MLG qui... Huck qui lui fait quoi ? Six Voidra hallucinés. Ragequid de la part de Hydra, qui ne savait pas que c'était des Voidra hallucinés, et qui avait l'avantage dans la partie. Euh... Les commentateurs dont Day9 qui hallucinent, gros buzz sur internet, etc. Huck qui vient voir Hydra après la partie pour lui dire, hé, hé, mais tu sais, c'était des Voidra hallucinés. Obama qui s'en mêle et tout. Voilà, donc, euh... Conflit diplomatique... C'est une histoire qui est allée très très loin. Hum hum. Donc, tout ça pour dire... Tout ça pour dire que maintenant, en fait, Huck a quitté Team Liquid. Ouais. Pour rejoindre l'équipe Evil Genius. D'accord. Donc, l'équipe de Hydra, son némésis, quelque part. Ouais. Enfin, plutôt. Pour le taunter, pour le troller d'encore plus près quoi. Rires. Donc, grosso modo, Huck qui... Avec... Je ne sais pas si c'est raté... Bah... Raté et Huck, ça ne va pas forcément dans la même phrase. Mais ce probe... Je ne sais pas si tu as suivi qui a fait quand même des... Non, c'est voulu. Des allers-retours. Oui, j'imagine. Mais pourquoi ? C'est pour le timing. Il sait qu'il a 15 secondes entre le moment où il pose le pylône et le moment où il pose le Nexus. Donc, il ramène 5 de minerai. D'accord. Enfin... Ok. Détente. C'est vrai. C'est niveau top grand maître. Quand on le voit comme ça... Bon. Dit comme ça, ça paraît logique. Donc, voilà. On est sur Shakuras Plateau, au plateau de Shakuras. Et donc Hydra qui a posé une poule probablement à 15 et qui a fait un... Bon alors, je n'ai pas suivi le build. Je pense qu'il l'a posé. Ouais. Ça doit être un... C'est un build assez safe. Il l'a posé à 12 ou à 13 à poule. Ouais. Ouais, voilà. Et la hatch, je pense qu'il l'a posé à 15 ou à 16 un petit peu après. Enfin, c'est un build assez safe. Assez standard. Donc, on va partir sur une fast expand de la part de Huck. On a une photon. Donc là, ce que Huck va chercher à savoir... Là, en fait, dans cette configuration, dans ce début de partie, il faut faire attention au nombre de photons. Le nombre de photons, c'est l'agressivité qui est perçue par Huck de la part de Hydra. Parce qu'il y a des all-in qui sont possibles sur deux bases. Tu poses le bat à Roach, tu cut les récolteurs très très vite et tu peux faire un all-in Zergling Roach ou alors un Bending Bust sur deux bases. Donc, ce probe, voilà, ce probe qui apparaît à cet instant précis à l'écran, va permettre à Huck de scouter un all-in potentiel et donc d'ajuster le nombre de photons de sa défense. Ok. Ce probe qui est magnifiquement placé ici quand même. Caché derrière les fourrées. On a une deuxième queen. D'aller Rocher. On a une deuxième queen et on a une triple expand. Une double expand qui est posée ici par Hydra. Hydra qui part en mode super agressif au niveau économique. Qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il a vu ? Il ne sait même pas où est son adversaire Hydra. Bon, il le sait maintenant. Il vient de le découvrir. Mais, résultat, voilà. Trois expands, trois bases qui vont miner dans quelques minutes. Le New York Cybernetic qui va bientôt se finir. Et la sonde de Huck qui, tout simplement, est en train de se balader, qui a vu la B2 et qui va spotter la B3. Coup de chance, on ne sait pas. Non, non. Alors, non, non. Ce n'est pas du tout un coup de chance. Ce probe qui était placé, si on peut... Voilà. Si vous voyez le rayon de la tourelle Xel Naga qui était pile hors de portée de la Xel Naga. Ça, c'est clairement calculé de la part de Huck. Son timing de scout de la B3 est calculé. Donc là, il sait que son adversaire pose B3, que son adversaire Hydra va vouloir macro. Ce qui est... Alors, pourquoi est-ce qu'il a annulé le pylône ? Euh... Bon. Je n'ai pas d'explication à ça. Quoi qu'il en soit, il a annulé le pylône. Hydra, c'est un joueur qui va vouloir macro assez rapidement. Donc... J'avoue, quatrième couveuse à 6 minutes de jeu, s'il te plaît, quoi. Bonjour, je m'appelle Hydra, quoi. C'est même un peu tôt. Pour moi, la quatrième couveuse avant que la troisième se finisse, ça veut dire qu'Hydra a fait une erreur de macro. Ça veut dire qu'Hydra a été supply block par un Overlord, à mon avis. Et qu'il a anticipé le surplus de minerais pour poser cette macro hatch, je pense. Ok. Donc là, il faut savoir qu'après une forge expand, un joueur comme MC, aurait tendance à partir sur Voidray. Voidray, ça lui donnerait du contrôle de la map, et ça lui permettrait d'assurer une transition derrière, probablement vers des dégâts de zone Protoss. Mais ce n'est pas le style de Huck. Huck a rajouté 5 gates. Donc, il va être sur 6 gates. Alors, un all-in sur deux bases, avec une forge, et le plus un en attaque, j'imagine. Non, pas de plus un en attaque. Étrange. Bon, c'est pas un all-in, alors. S'il avait voulu all-in, ce serait 7 gates, normalement. Donc là, on n'a que 6 gates. On va dire qu'il est en train d'assurer son middle game. Et à mon avis, avec ces 6 gates, il va se faire une grosse armée, mettre un gros coup de pression et partir sur une B3 assez rapidement, je pense. Donc, on va voir comment est-ce que Huck va attaquer son adversaire. Et on voit qu'il a vraiment envie de choper l'info. Deux Overlord qui sont sacrifiés dans la base de son adversaire. Et là, il va choper grosso-mando toute l'info qu'il avait à choper. On a chez Hydra, on a donc le Bataroche qui est posé, ainsi que le T2. Pour l'instant, c'est très macro. C'est les 8 premières minutes les plus placides de la Terre. Et là, par contre, Hydra qui va devoir produire des unités très très rapidement. Ouais, et alors là, si vous voulez, Hydra qui a vu des gateways cachés. Et il sait que le all-in, c'est sur, on va dire, 7 ou 8 gates à ce niveau-là. Mais il ne sait pas, il en a vu 2 cachés, mais il sait pas qu'il y en a 6. Il peut penser qu'il y en a 7 ou 8. Donc, voilà, on voit 20 Zerglings en préparation de la part de Hydra. Ça, c'est une anticipation d'un all-in possible de la part de Huck. Donc, c'est pour ça que ces unités sont produites. Est-ce qu'il y a des aiguilles en rampant chez Hydra ? Non, pas d'aiguilles en rampant. Il est quand même assez confiant. Il est quand même assez confiant. Et on voit la B3 qui est finalement posée de la part de Huck. Les Zerglings de Hydra qui vont venir scouter cette B3. Pour l'instant, il n'a pas nécessairement besoin de l'annuler, cette B3. Donc, voilà, il va venir la scouter. Et c'est là qu'on va voir le choix stratégique de la part de Hydra. Est-ce qu'il s'oriente vers une B4 ? Est-ce qu'il s'oriente vers une très très grosse production de Roach, Roach Speed ? Je pense. Il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Et on a l'impression qu'il va partir sur Roach Infestator qui est une très très bonne option. Donc voilà, Fungle sur les unités blindées que sont les Stalkers et sur les Zlots. Ça fait énormément de dégâts ! D'ailleurs, le Fungle qui va être changé au prochain patch. Donc cette game est pré-patch. Le patch qui n'est pas encore arrivé de toute façon. Et le Fungle qui va être diminué en termes de dégâts. Le Fungle qui va être nerf. Donc ça, c'est un nerf qui était quand même assez attendu de la part de la communauté française. Et mondiale, je ne sais pas. Mais effectivement, le Fungle abusif, c'est quelque chose qui se voyait pas mal. Bon, le Fungle qui va être modifié. On va voir comment Destiny va s'en sortir. Résultat, il va falloir qu'il trouve une autre unité. Non, mais il y a aussi l'Ultralis. Le Vigilant, ouais. Mais le Vigilant, il est nerf aussi. Non, il est up. En prix, il est up. Il coûte moins cher, il coûte 50 et 50. Mais la corruption, c'est 125. C'est 125. C'est un bon nerf quand même. La corruption, personne ne fait ça. Si, si, Destiny fait... Ok, ok, ils sont 200 dans le monde à le faire. Mais... Enfin, bref. Là, la difficulté pour Hux, ça va être de ne pas se commit sur cette fight. Il n'a que Seagate de production. Seagate comme la marque de disque dur, tout à fait. Donc, il ne va pas pouvoir... Honnêtement, il ne va pas pouvoir soutenir un push sur des unités tiré-1, 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 protos sur Seagate à ce moment dans la partie. Donc, ce push avait juste vocation à scouter l'armée de son adversaire. C'est ce qu'il a fait. Il a vu qu'il n'y avait que des roches en face. Il n'a pas vu les infestateurs. Et on voit le T3. Et alors ça, ça, c'est une stratégie qui est utilisée par la plupart des très... On va dire des gros erg européens. C'est le batin infestateur. Un nombre limité d'infestateurs. Pas comme Destiny. Ça, c'est le style américain. Un nombre limité d'infestateurs. 2, 3, 4, 5 infestateurs, mais pas plus. Et une transition très rapide sur le T3 pour arriver au Broodlord. Donc, je pense que c'est ce que Hydra est en train de faire. Hydra qui est américain d'ailleurs. Donc, bon bref. Un style qui est différent de celui de Destiny. Et effectivement, les Broodlord, à ce moment-là, on est à 12 minutes, 13 minutes de jeu. Les Broodlord qui sont très très rapides. Et Huck qui le sent. Il est en train de rechercher Blink qui est une des manières de contrer les Broodlord. Puisque voilà, certes, il tape loin. Mais quand tu te TP en dessous, ils font mal et mal. On a donc Huck qui défend tranquillement. Est-ce qu'il a de quoi contrer l'armée de Hydra ? Ouais, il est bien. Non, il est bien. Et l'armée de Hydra qui est surtout... Oh, les Ergling qui passent dans la main, excuse-moi. Les Ergling qui vont aller chipoter les... Voilà, c'est une nouvelle expression. Les Probs qui, au passage, vont voir le Batacolos et les deux Gateways qui ont été rajoutés. Donc, on est sur une stratégie qui ne va pas utiliser les High Templar. La Hive qui, de toute façon, a été posée du côté de Hydra. Donc, je pense que... Alors, pas tout de suite, mais on va probablement voir des corrupteurs. En même temps, les Broodlord, c'est quand même un très bon contre les Colosses. Donc, au final, il n'a pas vraiment besoin de faire des corrupteurs. Et effectivement, ces Ergling qui ont permis à Hydra de scooter la base de Huck. Alors, pour l'instant, ça se chipote, si je peux me permettre de réutiliser ton expression. Oui. Ça se chipote, il n'y a pas eu d'affrontement... Tu peux, oui. Merci. Il n'y a pas eu d'affrontement encore frontal. Oui. Même si j'ai l'impression que Hydra est en train de remédier à ça. Là, il prend le milieu de la map. Je pense qu'il va chercher la fight. Je pense que Hydra va chercher la fight. Parce que c'est la seule façon qu'il a de rentabiliser, on va dire, les 40 Erglings qui est là. Parce qu'une fois qu'il y aura le Colosses, les Erglings, ils vont tomber comme des mouches. Donc, voilà. Hydra qui vient chercher la fight avec ses Erglings. Il a vu que le Batacolos, on va dire, venait de se finir. Donc, il sait qu'il a un créneau de 30-40 secondes pour attaquer. C'est ce qu'il est en train de faire. Il va chercher la fight. Il va mettre la pression. Il empêche Huck de poser B4. Les deux vigilants. Il sent le besoin de scouter le petit Hydra. Et pour l'instant, deux compositions d'armée qui sont en train de se construire. Mais pas énormément d'agressions. Pas énormément d'agressions. Pendant qu'on a une petite pause, on peut peut-être parler de notre nouveau partenaire. Tout à fait. Notre nouveau partenaire. Vous avez pu le voir sur les dernières parties. Razer, qui est donc un fabricant de périphériques, qui va sponsoriser la chaîne YouTube. Yeah ! On les remercie. Wouhou ! Success ! Success ! Donc, voilà. C'est une... Très bon choix. Ils ont fait un très bon choix, ouais. Ils ont fait... Donc, voilà, une... On les remercie énormément. Et ça ne va pas se limiter. Alors, on ne peut pas en dire beaucoup. Mais ça ne va pas se limiter à la chaîne YouTube. De gros projets qui sont dans les tuyaux qu'on avait depuis... Depuis quelques temps. Qui vont prendre beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on... Ce qu'on aurait voulu... Ce qu'on pouvait leur donner. Donc... Et ça, c'est grâce à Razer. Donc, voilà. C'est le petit big up. Alors, on va essayer de faire des petites opérations avec Razer. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur... Sur les produits que vous voudriez voir. Que vous voudriez gagner. De la part de Razer. Pour que nous, on puisse se synchroniser. Et éventuellement faire gagner ces produits. Quoi qu'il en soit, on est très content d'avoir un partenariat avec Razer. Et on les remercie. On va avoir une attaque de la part du Protos. Les Zerglings qui sont offerts en sacrifice de toute façon. Le Zerg qui a... Ah ! 203 de pop. Donc, il s'est payé le luxe de faire un extra trick sur le 203. Oui, il a fait des Spidecrawler trick. Il a construit des Spidecrawler. Il a construit et il a annulé. C'est Hydra. Ouais, moi, je le fais aussi des fois. À 200 de pop. D'accord. Et c'est parti Hydra qui a quand même 4500 de thunes. Et ça a 200 de pop. Il vient de Funglegrosslee et Stalker sur la colline. Et encore une fois, chacun qui rentre chez soi. Quatre corrupteurs encore en production. Il va peut-être attendre les Broudlord supplémentaires avant d'y aller. Mais là, je pense qu'il peut y aller. Il a des beaux Zerglings de combat. Il devrait y aller. Il y a Hydra qui est en train d'accumuler le 5000 de minerai, le 1500 de gaz à peu près. Donc Hydra qui a une production sur 5 couveuses qui, très honnêtement, n'a aucune raison de ne pas attaquer. Il sait que son adversaire est parti sur Colosses. Il sait que les High Templars ne sont pas très, très loin. Et on peut le voir, le Storm n'est pas très, très loin. Les Archons, etc. Il peut refaire des Roachs derrière. Donc... Là, il faut commencer à envoyer des... Je pense qu'il va attaquer. Il va probablement sacrifier ses Ergling. Alors... Ah, il y a deux changelins. Il y a Pippo et Mario qui sont avec l'armée. Et qui sont faits spotter. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais... Les cadavres. Ouais. Donc, résultat. Pourquoi n'attaque-t-il pas ? Pourquoi n'attaque-t-il pas ? Qu'est-ce qu'il attend ? Les Ubrades. Ok. Il a une palanquée d'Ubrades. Il a quatre Broodlands. Peut-être qu'il attend les quatre Broodlands supplémentaires. Et j'ai l'impression que c'est parti. Huck qui va devoir quand même serrer les biches. Ouais, non. Ça va vraiment, vraiment pas être évident. On a la... Oh ! L'hallucination de la part de Huck. Quatre. Six Voidraids qui sont hallucinés. Oh, le camouflet. Six Voidraids qui sont hallucinés par... Et il n'a pas l'entière ! Huck qui n'a... Hydra qui n'a pas l'entière tout simplement. Et qui va se demander comment ? Est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser de ces Voidraids ? Pour l'instant, il n'est pas en train de back. On dirait qu'il n'a pas mordu à l'hameçon. Est-ce qu'il est en train de... Tous les Broodlands qui tombent ? C'est Voidraids, je ne sais pas. Ah ! Toute l'armée d'Hydra qui s'est fait défoncer par la bio... La... La Gateball de Huck. Et il n'a plus. Il est retombé à 137 de pop. On a deux Broodlands, 26 Zergling en production chez Hydra. Les Voidraids hallucinés qui continuent à taper. Et là, c'est Hydra qui hallucine et qui se dé... Mais comment c'est possible ? Là, il a plus de 200 de pop. Et non, c'est un piège ! C'est un piège. Donc voilà. Et Hydra qui continue à produire mais qui est sous pression. Est-ce qu'il a fait du dégât à son adversaire qui a 100 ? Oh ! GG ! Oh là là ! GG de Hydra. Alors, bon. Ça, c'était un peu comme une partie de League of Legends, cette partie de Starcraft. Oui. T'attends, tu fais ton stuff et à un moment, il y a un gangbang. Et ça se joue en 15 secondes. Là, concrètement, Hydra qui s'est quand même fait piéger pas ce Voidraids quoi. Bah, peut-être qu'il a attendu un petit peu trop longtemps. J'avais l'impression qu'il pouvait attaquer sous les deux colosses de Huck. Mais il a attendu le troisième colosse. Alors Hydra qui avait accumulé quand même beaucoup de ressources. Il aurait pu se refaire une armée. Je pense qu'il y a un aspect psychologique à cette partie. Je pense qu'il a vu les Voidraids. Il a senti l'insulte. Il s'est dit, ok. Là, je quitte. J'appelle le manager de chez EG. Et je vais tracher Huck quoi. Genre, pour moi... Il m'a encore sorti des Voidraids hallucinés ! Voilà. Pour moi, dans cette fight, Hydra savait que ces Voidraids étaient hallucinés. Enfin, il a pas back, on est d'accord. Il a vu les 5 Voidraids, il a pas back. Au dépit. Enfin, il a quand même fait pas mal de terrain infesté au lieu de faire du fungal growth sur la fight. Exact, exact. C'est vrai. Il avait pas l'entière, il a sacrifié son... Moi, je pense qu'il a mordu. Bonne intervention de Monsieur Dilitz. Donc, il aurait mordu à l'hameçon. Et effectivement, il a gâché toute son énergie. C'est possible. Et il lui a refait la même qu'à la MLG quoi. Tout à fait. Donc, voilà. Le bon Huck qui continue le taunt. Donc, voilà. Une magnifique partie. Un peu lente au début, certes. Mais on vous promet qu'on va en trouver une plus agitée pour la prochaine. Ouais, encore une fois, on remercie notre partenaire Razer. Et on espère que toutes les opérations qu'on va faire vont vous plaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Ciao. Chips. Sous-titrage ST' 501 ?